On me pose souvent des questions sur le matériel pour se lancer sur YouTube, avec quoi j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai actuellement. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire une vidéo tout simplement bilan chaque année, enfin chaque début d'année. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment est mon setup, comment il fonctionne, quel est le matériel que j'utilise, les différentes références au niveau du matériel et enfin comment je te conseille de commencer, comment ça se passe de mon côté au niveau évolution. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à se lancer sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, tu cliques juste en dessous et tu t'abonnes à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, ça soutient et tu auras plein de conseils là-dessus. Maintenant, comme je dis à chaque fois, on rentre dans le vif du sujet. J'ai mis là sur mon écran le petit guide du YouTuber étudiant, c'est un livre que j'ai sorti en maison d'édition, donc si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Donc comme tu peux le voir au niveau du setup, ce n'est pas la disposition déjà habituelle pour faire mes vidéos. D'habitude, on va dire que je suis face à mon écran et que derrière moi j'ai un fond vert. Là, j'ai décidé de te montrer l'envers du décor, donc c'est pour ça que je suis un peu de travers, je suis tout en bas de ta vidéo. Mais voilà, au niveau de la disposition, j'ai deux Elgato Keylight, ça s'appelle, donc voilà, la marque c'est Elgato et c'est des Keylight. Donc au niveau des budgets, à chaque fois, je vais te donner les budgets approximatifs, comme ça tu peux te représenter. Et surtout, comme je t'ai dit à la fin, je vais te donner des conseils pour quel matériel choisir en fonction d'où tu en es sur ton évolution sur YouTube. Si tu viens de débuter, si ça fait un moment que tu es lancé, si tu as des sous à investir ou pas. Au niveau des lampes, on est à 200 euros chaque lampe. Alors c'est vrai que ça fait un budget, mais comme j'ai développé pas mal de partenariats avec des entreprises, des placements de produits, etc., ça m'a permis après d'investir dans du matériel de qualité pour produire derrière des vidéos encore plus qualitatives visuellement. Donc les Elgato Keylight, 200 euros chaque panneau. Après, on a ici un trépied, comme vous pouvez le voir, qui est accroché directement au bureau. Et l'avantage de ce trépied, c'est que, comme vous le voyez, on peut tirer dessus, le déployer, le redéployer, et vous pouvez comme ça l'ajuster comme vous voulez. Ce qui vient de tomber, c'était un câble de charge, parce qu'en gros, c'est un trépied pour téléphone. Donc vous ouvrez la pince comme ça, vous mettez votre téléphone à l'horizontale, et après, moi je le mets à charger comme ça, je suis sûr d'avoir de la batterie. Comme tu peux le voir derrière, là, sur mon deuxième écran, c'est OBS, c'est un logiciel pour faire des vidéos sur YouTube, enfin pour enregistrer des vidéos plutôt. Et là, je filme directement à distance avec mon téléphone. Donc si tu veux une vidéo là-dessus, n'hésite pas à laisser un like. Et si vous êtes beaucoup à lâcher des likes, je vous expliquerai peut-être la méthode. Mais en gros, c'est une méthode qui me permet comme ça de relier directement mon téléphone à OBS, qui est un logiciel pour enregistrer des vidéos, comme je t'ai dit, et qui derrière me permet donc de ne pas avoir à investir dans une nouvelle caméra, ou de devoir connecter forcément une caméra juste au-dessus, comme ça, qui soit fixe et qui ne s'utilise que pour les vidéos. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir une caméra multifonction vu que c'est aussi mon téléphone. Au niveau du téléphone, pour faire les bilans, c'est un iPhone 12. Donc oui, c'est un téléphone qui est assez haut de gamme et cher, mais comme je t'ai dit, moi, c'est un outil de travail vu que je fais des partenariats avec des entreprises. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter un téléphone d'assez bonne qualité pour que la qualité vidéo derrière soit très bonne. L'écran, celui-ci, c'est un Omen. Je n'ai plus la référence. Je l'avais acheté d'occasion. Je ne sais plus combien, honnêtement, entre 3 et 500 euros. Je crois vers 500. Mais voilà, écran 3440 par 1440, je crois, la définition, un truc dans le style. Donc c'est vraiment un écran qui est ultra large. Donc voilà, ça, ce n'est pas optimum. Enfin, tu n'es pas obligé d'aller jusque là pour un écran. Les écrans comme ça, ça suffit largement ou d'un type un peu plus standard, on va dire, au niveau rectangulaire. Mais c'est plus simple, on va dire, pour le montage vidéo, même si je n'en fais pas finalement. Et c'est sympa d'avoir un grand écran. Enfin, j'aime bien. Ça me permet, en fait, tu vois, d'avoir deux onglets internet à gauche et à droite. Donc un peu avoir un double écran en un. Et en plus, avec ça, ça me fait l'équivalent un peu d'un triple écran. Donc c'est très pratique quand je travaille sur plusieurs fenêtres à la fois. Ensuite, au niveau du micro, on est sur un Blue Yeti. Donc c'est le Blue Yeti classique. Ce n'est pas le tout dernier où il y a un petit truc digital devant. Genre, tu vois, je vais te le montrer. C'est vraiment le Blue Yeti classique, les ronds, etc. Le gris modèle le plus standard qui existe. Enfin, celui à 100, 110 euros de mémoire. Bon, il est aux alentours des 100 euros, on va dire. Au niveau des autres références, après, j'ai souris et clavier. Ça, ce n'est pas des références spécifiques. C'est vraiment, je crois que c'était les Amazon Choice, tu vois, les trucs comme ça. C'est vraiment des produits de base, on va dire, sur Amazon. Ce n'est pas des références spécifiques. Là, c'est le Stream Deck. Ça me permet derrière de faire, on va dire, des transitions de scènes. Ça me permet, on va dire, de fluidifier les vidéos et de faire du montage en direct. Après, au niveau méthodologie et tout, comme je t'ai dit, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo où c'est également disponible un peu sur mon site internet, si tu regardes, lucabrasier.com. Là, le deuxième écran, je n'ai pas la référence. C'est un écran de récupération qu'on m'a passé. Donc, ce n'est pas un écran spécial pour le gaming, etc. Peut-être que ça se voit même au niveau visuel d'ici. Et je crois qu'on a fait le tour à peu près au niveau des références actuelles que tu peux voir et qui me servent. Il y a aussi un... Là, j'ai une softbox qui m'éclaire parce que, tu vois, si je coupe la lumière, par exemple, il reste une lumière qui est assez blanche. C'est pour, on va dire, seconder la lumière actuelle. Normalement, je ne l'utilise pas pour faire mes vidéos parce que j'ai ces deux langues qui suffisent largement. Mais là, vu que je suis en train de te faire une vidéo, tu vois, qui n'est pas dans le même axe que d'habitude, pour éviter d'être à contre-jour, j'ai mis ça pour, on va dire, seconder le temps de la vidéo. Et il y a également un trépied pour le téléphone. C'est un trépied, celui que j'avais trouvé sur Amazon à une quarantaine, une cinquantaine d'euros, qui me sert pour certaines vidéos. Parce qu'après, pour le reste des vidéos, tu vois, je mets mon téléphone ici devant moi. J'ai les deux lampes. J'ai le fond vert derrière moi qui est un fond vert. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. C'est les fonds verts Elgato. Donc, voilà, c'est la même marque que les Light et que le Stream Deck. C'est une marque que j'aime beaucoup et qui est assez chère, honnêtement, mais qui fait de la bonne qualité derrière. Donc, c'est pour ça que je la prends. Et c'est les fonds verts que tu vois un peu chez tous les Youtubers. Tu sais, celui qui tient tout seul, etc., qui monte et qui descend. Et voilà. Ça, c'est tout au niveau du matériel. On a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que je te conseille de prendre comme matériel ? On va dire qu'il y a différents types d'investissement. Il y a si tu viens juste de te lancer, si tu comptes te lancer, si tu as déjà fait des dizaines de vidéos, si tu as des rentrées d'argent ou pas. Moi, ce que je conseille toujours au début, c'est de se lancer avec son téléphone et rien d'autre. Tu vois, c'est vraiment, tu prends ton téléphone, tu le mets sur une pile de livres, et c'est suffisant. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de gens qui se mettent des freins à la création de contenu sur Internet, que ce soit YouTube ou les autres réseaux sociaux, en se disant qu'ils ont besoin d'une caméra, qu'ils ont besoin de lumière, qu'ils ont besoin... Tu vois, ils se mettent toujours des barrières psychologiques et du coup, ils repoussent le moment où ils vont créer leur première vidéo sur YouTube ou n'importe quel réseau. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un fervent partisan du tu prends ton téléphone, tu appuies sur lancer la vidéo, c'est exactement comme ça que je suis en train de la faire, et quand tu as terminé, tu appuies sur couper. Maintenant, il y a plus de matériel autour, on va dire, mais c'est toujours le même procédé, tu vois, c'est j'appuie, je parle, je coupe. Fin de la vidéo. Et comme ça, en fait, ça va t'entraîner à l'oral, à parler, à faire des vidéos, et peut-être après, quand tu seras très à l'aise, tu pourras faire du montage vidéo. Mais il faut vraiment au départ, focus, on va dire, la création de contenu, et non pas le montage pour essayer de le rendre fluide. Ok, au départ, tu ne seras peut-être pas satisfait, il y aura des blancs, etc. Mais vraiment, si tu arrives à fluidifier, on va dire, ta prise de parole, l'improvisation, les idées, après, ce sera beaucoup plus fluide pour faire du montage derrière, si jamais tu veux faire du montage. Et personnellement, je trouve que ça laisse quelque chose quand même d'authentique. Ok, ce n'est peut-être pas la mode, tu vois, de faire des vidéos sans montage, on est plus sur la mode des jump cuts, on n'entend aucune respiration, vraiment tout se suit nickel. Mais je pense que la forme, c'est important, mais le fond, ça l'est encore plus. Donc, travaille bien ton fond, tes propos, ce que tu as envie de dire, et après, que comme moi, tu vois, tu te reprennes sur certains mots, qu'il y ait un petit blanc par-ci ou par-là, ce n'est pas grave. Les gens, ils sont là pour avoir une réponse précise à un sujet précis. Là, en l'occurrence, j'explique le setup et ce dont tu as besoin. Si tu veux encore plus de détails, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Ça te donnera un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Donc, c'est le livre que tu vois ici et que tu peux retrouver dans plus de 200 librairies en France. Et le chapitre que tu vas obtenir, c'est « Choisir son matériel pour débuter ». Donc, comme ça, tu pourras avoir vraiment le récapitulatif de tout ce que je t'ai dit avec des superbes illustrations et tout. Donc, c'est le premier lien en description. Tu cliques dessus et tu recevras également une newsletter quotidienne qui s'appelle « La Missive YouTube ». C'est un mail tous les jours pour t'aider à réussir sur YouTube, obtenir tes 1 000 premiers abonnés et gagner au moins 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube. Si tu veux plus d'infos, lien en description. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et me dire ce que t'as aimé, ce que t'aimerais que je fasse dans une prochaine vidéo. Tu peux également suggérer des sujets de vidéos. Ça me fera super plaisir et comme ça, on pourra interagir. Et si tu as des questions particulières, tu peux les poser. Laisse-pas ce commentaire, c'est fait pour ça. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.